Il y a un certain nombre d'études qui mesurent l'état d'esprit des investisseurs étrangers vis-à-vis de la France. Qu'est-ce qu'elles nous racontent ces études ? Il y en a une qui va notamment être publiée, rendue publique demain, lors des États de la France qui a été menée par Ipsos. Quels sont les grands enseignements ? Elles font état de ce qu'il est finalement naturel d'entendre, c'est-à-dire de doutes, de projets que l'on ne va peut-être pas accélérer, on va un petit peu retarder leur mise en place, quelques abondons. Finalement, on pense que c'est moins de 20% des projets qui vont être abandonnés parce que lorsqu'on n'a pas de visibilité et qu'on est dans un conseil d'administration ou dans une équipe de management, il est légitime qu'on souhaite et qu'on veuille prendre son temps pour décider. Vous savez, le temps de l'investissement est le temps long. Donc une décision aujourd'hui qui paiera effectivement en termes d'emplois, de sites créés à l'horizon de 1, 2, 3, 4 années. Donc c'est tout ce que l'on entend, mais au global, il y a beaucoup de positivisme encore. Et puis, ils regardent le plan de relance. Ils sont plutôt sécurisés sur le fait qu'il n'y a pas de hausse d'impôt. Au contraire, très vite dans la crise, le ministre du budget de l'époque, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ont clairement dit que l'impôt n'était pas la solution à la crise. Et ils le montrent concrètement avec cette baisse des impôts de production de 10 milliards, qu'on le reproche d'être trop petit aujourd'hui, mais qui est une fois encore une réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada